Bonjour et bienvenue dans Mété de Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en plus du Bitcoin, on va regarder un altcoin qui m'intéresse, j'aime bien la configuration graphique, c'est Starknet. Peut-être le prochain Solana, ça va être un petit peu la thématique de cette vidéo, et pourquoi c'est une opportunité intéressante. On va faire le bilan du sentiment de marché, un petit peu la configuration dans laquelle on est, en plus de la location technique. Donc je vais du côté du BTC, le BTC qui nous fait une semaine plutôt sympathique, et vous voyez ici, semaine et mois, Open Weekly, Open Monfli, et poum, on a déjà non seulement un bon support, donc les 67777, et on est déjà 4% plus haut pour ce début de mois, donc ça commence à fleurer bon, même si ce n'était pas sans turbulence qu'on est monté ici en haut. Et donc on a un BTC qui actuellement est pas loin de ses ATH, et il ne lui manque pas grand-chose pour aller les chercher, c'est-à-dire 73 000, 74 000 et plus, et d'un coup, d'un seul, les médias vont se remettre à parler du Bitcoin. Ça peut être une opération marketing intéressante pour pouvoir ramener du monde dans les cryptos. Je vais regarder ici, je ne sais pas si vous connaissez le matériel indicator, toutes les deux heures, ils nous sortent leur doorbook, il y a du CBD, et on voit qu'on a de la Super Whale qui a acheté pendant la montée, on a quand même beaucoup de bides d'asques qui se sont fait absorber, même nettoyer, malgré l'ajout des asques, on pourrait même se demander si ça n'a pas été retiré, c'est-à-dire que les bears ont été peut-être un petit peu dire, peut-être qu'on pourrait vendre plus haut finalement. Donc en tout cas, les bulls gagnent du terrain, et on voit qu'à part les petits porteurs 10K ou 100K qui passent leur temps à vendre et qui sont en disbelief, on a quand même les moyens ordres, les ordres moyens 100K à 1 million qui ne font qu'acheter, et les Super Whale 1 million et plus qui sont aussi en mode acheteur. Donc actuellement, la tendance est plutôt haussière sur le BTC, bien sûr à l'approche d'une résistance. Est-ce que c'est une invitation à vous dire acheter ? Pas du tout. Il y avait des raisons d'acheter le premier, de part cet Open Weekly qui s'annonçait bien, et même l'Open Weekly lundi, il y avait vraiment des raisons de se positionner bullish, surtout quand on voit le sentiment actuel. Donc parmi les supports ultra importants, on a cet Open Weekly, cet Open Monfli, et on a un autre support, c'est le 66666 qui a fait son job de pivot. Donc je ne sais pas pourquoi, peut-être des milliardaires chinois qui aiment bien le nombre, ou alors des Illuminati, mais c'est une zone de pivot qui est souvent travaillée, donc c'est intéressant éventuellement de se positionner dessus si un jour le prix vient, parce que souvent il y a réaction à proximité, ça offre un bon risque récompense. Mais globalement, le Bitcoin est plutôt du côté, les boules sont en train de gagner, à partir du moment où on reste au-dessus ici, à partir du moment où on perd les 66666, c'est finito pipo, mais en attendant, pour l'instant ça fait toc toc à la porte, et on dirait que BNB nous a montré le chemin. BNB qui a été call, enfin entre guillemets, parce que moi je ne fais pas de call, mais il y avait une belle configuration technique qui a été proposée au membre Alpha hier, et il s'est trouvé qu'elle a été confirmée, et donc on a un BNB qui est venu défoncer ces all-time highs, ici c'était les deux niveaux de résistance clé, peut-être qu'il y aura réintégration, bon maintenant le trade il est passé, le trade est passé, ça ne veut pas dire que ça ne montera pas plus, mais maintenant qu'on est ici dans cette zone, ce que veulent voir les BNB bulls, ils veulent voir une acceptation au-dessus des all-time highs, et je vais transformer ça avec du vert, une acceptation, une consolidation, et surtout pas de réintégration en dessous. Réintégration en dessous, ça serait une mauvaise posture. Au niveau des BTC, j'ai oublié de vous dire, un niveau sympathique éventuellement pour se positionner acheteur, si jamais le marché ne nous fait pas le cadeau d'aller chercher directement les ATH, parce qu'on est quand même sur des zones de résistance, voyez comment ça a été bien rejeté ici. 69 400, ça paraît une bonne entrée, on voit qu'on a eu encore ici ces acheteurs passifs, donc comment fonctionne le Bitcoin en ce moment ? C'est plutôt des boules qui, donc des acheteurs qui se positionnent de manière passive, et essayent de faire prendre à des vendeurs des positions agressives sur des supports, des supports qu'ils déterminent, donc 69 400, trois fois testé, ça peut être une bonne occasion pour un support. Alors si jamais on y va, personnellement j'ai un long qu'attend, peut-être un stop par ici, en vue probablement d'un rebond par là, et après on verra. Pas sûr que ça passe, mais n'empêche qu'il y a un joli petit trade à prendre si le cadeau d'un dip est fait. Ça peut arriver. S'il n'est pas fait, actuellement je suis passé acheteur sur STRK, TIA, TIA m'intéresse, et Solana également. Donc c'est trois altcoins qui sont mes chouchous pour un éventuel round 2. Alors pourquoi je pense à un round 2 ? À l'arrivée de ces high sur le Bitcoin, la manière dont ça réagit, la manière dont le supply arrive, par exemple si on regarde sur Coinglass, si on regarde la data, si on regarde les spot flow, les inflows BTC, on voit que dès que le BTC commence à pousser un petit peu, d'un coup on a des grosses arrivées de coins qui viennent gâcher un petit peu la fête. Donc on a quoi ? On a d'un côté des acheteurs qui sont agressifs, et poum ! Gros arrivées sur échange, et ça largue, et ça largue, et ça n'arrête pas. Donc c'est un petit peu plus flagrant en petites unités de temps, mais par exemple vous voyez à chaque fois, gros inflow, ça fait un high, on monte, on monte, on monte, gros inflow ça fait un high, etc. Donc maintenant, n'empêche que les bears perdent du terrain, c'est pour ça que passivement on pourrait très bien acheter par exemple les 69 400, comme je vous dis, en disant que peut-être qu'on aura de ces boules qui vont retenter une attaque et finir d'aller chercher ces liquidités que je vous ai mentionnées ici. Donc 72K et compagnie, donc on verra comment ça se passe. Moi je serai patron d'échange, je ferai en sorte d'aller au moins pousser à 74 et plus, ne serait-ce que quelques instants, pour opération marketing, susciter un petit peu d'attention. Donc ici, mon idée c'est plein rebond éventuellement, ou alors, attention, si on commence à passer là, tant qu'on n'est pas là, il y a de l'espoir pour dire, non, 66,66, pour dire qu'on est dans la partie haute de ce range, le mid range ici, donc désolé pour les gribouillis, c'est ma manière de faire, ça fait longtemps que je fais ça. Maintenant, BNB qui nous montre le chemin, donc ça c'est plutôt bon signe, et qui performe. Et on a eu hier une news sur Starknet, comme quoi ils allaient s'occuper de scale aussi le Bitcoin. Donc la news hier sur Starknet, c'était une news, enfin la pump, c'était une news, c'était une pump relative à la news. Cependant, la configuration graphique est très intéressante. Starknet, c'est un coin qui a suscité pas mal de grincements de dents, au moment où la méta du moment, donc la tendance du moment, c'était de farmer les airdrops, et que tout le monde devenait presque un petit peu blasé, voire capricieux vis-à-vis des airdrops. Donc quoi, j'ai gagné que 10 000 balles, 10 000 balles gratuits, qu'est-ce qu'il y a ? Donc c'était la mode des coins gratuits, qui était une manière d'attirer l'attention, et au niveau de Starknet, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus, donc par défaut, il a développé un sentiment assez négatif, sans compter le fait qu'au moment de sa sortie, c'était pas longtemps avant les 70 jours de nettoyage, donc autant vous dire que le sentiment sur Starknet est probablement relativement bas, entre ceux qui étaient déçus de ne pas avoir reçu leur argent gratuit, et ceux qui éventuellement y ont cru, et se sont pris la mégapurge. Donc ici on a quoi ? On a ici un épaule-tête-épaule, c'est une structure que j'aime bien voir en daily, mais aussi si vous voulez un double bottom, ou en tout cas voilà, avec des résistances pas loin, et aussi une grosse imbalance, en tout cas ce qu'on va appeler une grosse accélération baissière. Donc quand il y a des grosses accélérations baissières, comme ça, donc là j'ai perdu mon zoom, mais c'est pas grave, ça va revenir. Quand on a des grosses accélérations baissières, comme ça, ça va très vite, donc ça veut dire que les acheteurs n'ont pas le temps d'acheter, ils se font sortir tout de suite. Donc toutes les positions qui sont ouvertes là-dedans, sont des positions essentiellement de short. Alors attendez, je m'en remets ici. Est-ce qu'il y a des positions ouvertes dedans ? J'en sais rien d'ailleurs. Mais ici, c'est allé très vite. Et en général, si on accepte par là, ça peut remonter assez vite. Donc c'est une bonne idée de penser que ça pourrait se faire assez tranquillou, qu'en plus d'avoir cette jolie structure, cette jolie news et une force relative au BTC qui commence à être intéressante. Regardez ici cette belle structure contre BTC, donc là, on a un Starknet qui surperforme depuis trois jours. C'est un petit peu précoce pour dire que c'est le Solana du futur. Mais hier, il y avait un mec pour blaguer qui disait dans le groupe, ouais, c'est le nouveau sol. Je me suis dit, et s'il avait raison, pourquoi c'est monté à son esprit ? Et je me suis dit, si on a une nouvelle vague haussière, il y aura un nouveau sol. Alors, c'est peut-être pas celui-là. Mais je trouve que le risque récompense est intéressant. Le sentiment général sur le crypto, qui est un sentiment mêlant désespoir, colère et ennui, et surtout désintérêt, peut être intéressant. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a du désintérêt dans les cryptos que ça va instantanément faire monter les prix. Mais par le passé, on a vu des market makers qui ont su saisir ces opportunités pour prendre les gens à revers. C'est pour ça que j'invitais hier matin les membres alpha. Quand on a ce genre de sentiment sur le marché, il faut faire l'effort supplémentaire d'attention, d'aller plus loin que les autres, de rester intéressé quand les gens se désintéressent, parce qu'on n'est peut-être pas loin d'un tournant, et j'ai bien l'impression que c'est en train de se passer. Donc maintenant, il y a plusieurs solutions, parce que la configuration du BTC sur les high, c'est une configuration qui peut suggérer qu'on va retourner simplement en range, c'est-à-dire 73 000 et retour dans le range. C'est possible, c'est ultra possible. Mais le sentiment et le désintérêt général laissent indiquer que... et BNB laissent indiquer qu'il y a peut-être des jambes, il y a peut-être des jambes ici, et qu'on a peut-être un round 2 au tournant. Et un round 2, c'est quoi ? Disons que la pump octobre à mars, c'était juste un apéritif ou une test pump, avec un gros dump pour essayer d'absorber tous les volumes des retails qui voulaient être riches en un coup. Maintenant que les gros poissons vous ont fait investir sur des mêmes coins, des mêmes deux chiens, et larguer tous vos bons fondamentaux, c'est peut-être le moment du retour des bons fondamentaux. Donc d'où mon intérêt, par exemple, pour TI, Starknet et SOL. Alors, le SOL, ça doit bien faire rire quand je dis les bons fondamentaux, mais je joue SOL comme un bêta play BTC, ça veut dire que souvent, il a le même destin que BTC, mais en plus vite et plus fort. Donc voilà, c'est un coin qui a du market maker derrière, et en général, il y a de la vie, donc il m'intéresse. D'autant plus que quand Ethereum ETF va sortir, il y aura sûrement des gens qui vont faire le play SOL ETF, donc on verra. Donc moi, je l'aime bien, le SOL. C'est un asset que, la manière dont il bouge, me plaît bien. Donc, maintenant qu'on a lâché les bagues pour acheter de la chiasse sur la blockchain Solana, c'est peut-être le moment des institutionnels qui disent « Ok, le public est lessivé, ils ont tout vendu, ils ont abandonné, ils se sont retournés à leurs moutons, est-ce qu'on ne pourrait pas pomper ? » Alors, maintenant, je dis ça, donc là, vous voyez, j'ai un biais bullish, mais en fait, la configuration du marché me laisse penser de deux choses. Soit on va avoir une énorme hausse, soit on va avoir une énorme baisse. Je ne m'attends pas à rien du tout. Je m'attends à quelque chose qui fait mal. Vu que je me suis bien investi, et que je me suis pas mal investi là, je me dis, il y a peut-être des chances que c'est au mauvais moment. Ça arrive souvent d'acheter au mauvais moment, ou de vendre au mauvais moment. Mon sentiment n'est peut-être pas aligné. Quel est votre sentiment ? Ça m'intéresse. Mais j'ai l'impression qu'avec la bande-annonce BNB, il y a des chances que ça soit vers la hausse, et que ce n'est pas le moment de dormir, et que Starknet pourrait être un prochain Solana. Peut-être TIA aussi, TIA, Starknet. TIA qui a été bien abandonné. Donc, maintenant, on est quand même conscient qu'on était dans un marché maintenant depuis deux mois où il fallait se payer, que les moves avaient peu de jambes, avaient peu de continuations. mais qui sait si ça ne va pas changer et êtes-vous prêts à ce que ça change ? Personnellement, je veux éventuellement laisser la chance d'un rallye post-ETF second round avec l'attention d'un Bitcoin qui pourrait peut-être monter vers les 88 000 ou 100 000 par exemple et voir un petit peu ce que ça donne. Et si après ça part crazy banana, si les singes sont de sortie, on verra bien. Vous remarquerez que j'ai choisi trois coins. C'est arbitraire. À chaque fois, on se gratte la tête à se dire « Ouais, mais lesquels ? Il y en a 15 000. » Alors moi, je me disais « Il y en a 15 000. » Mais en réalité, il y en a un million de nouveaux tous les mois. Donc, bien sûr, le choix est quand même assez compliqué. Mais Starknet a des bons fondamentaux, une belle analyse technique. C'est une combo que j'aime bien. Il y a un sentiment au plancher. Pourquoi pas jouer le jeu du Starknet et jouer le jeu d'une méta de retour aux fondamentaux avec une bonne analyse technique ? Donc voilà, je vous souhaite le meilleur. Peut-être que BTC va revenir sous les 66 000 et c'est l'entrée en bear market. C'est possible. Et dans ce cas-là, je prendrai mes perdants. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que la force est du côté haussier à voir comment ça se goupille si on va chatouiller là. Bien sûr, ça fait un petit peu peur. Une réintégration, on a déjà connu ça ici. Hop là. Hop là. Donc on fait quand même gaffe sur les high à ne pas trop s'exciter. J'ai vu quand même beaucoup de gens qui étaient en disbelief vis-à-vis de cette montée. C'est ce qu'on veut voir. Quand je dis en disbelief, ça veut dire qu'ils n'y croient pas. Ils sont persuadés que ça va être un range. Et en fait, en général, le sentiment dans les ranges, c'est quoi ? C'est que les gens sont pairs sur les supports et ils sont bull sur les résistances. Donc là, moi, je suis bull sur les résistances. Mais j'essaye de faire des plaies qui ne soient pas un peu contrariants. Et j'ai bien l'impression que pour une fois, les gens ne sont pas si bull que ça sur les résistances. Et je ne serais pas étonné, par exemple, de voir un funding rate qui soit plutôt neutre. On doit avoir un funding rate relativement neutre. Pas totalement neutre, relativement neutre. Ça commence à s'exciter peut-être un petit peu au niveau de Solana. Peut-être c'est trop tôt. Bon, note, ça fait trop longtemps que ça s'excite. C'est normal. A voir, à voir, à voir. Comment ça se passe ? Donc, bonne chance à vous et bonne semaine à vous. Et ceux qui sont inscrits au défi CryptoInvest, on vous retrouve ce soir avec Thomas. Merci de vous être inscrit. Et je vous dis à très bientôt. C'était Gabriel pour vous servir. Bye.